A la lutte pour le podium, Monaco a renoué avec le succès. Ajaccio met enfin trois matchs sans victoire, nul à trois et deux défaites à domicile contre Nice et Reims. Les hommes de Philippe Clément vont vouloir se reprendre à Louis II avec la réception de Strasbourg qui pour sa part lutte pour le maintien. Les Alsaciens sortent de bonnes performances avec un nul arraché à Marseille ainsi qu'une victoire contre Osserre qui a permis aux joueurs de Frédéric Antonetti de sortir de la zone rouge au moment de se rendre dans la principauté. Monaco est privé de Brel Mbolo. L'international suisse qui s'est blessé avec sa sélection durant la trêve internationale en torse du genou pour l'ancien joueur de Möncheng Dadbar. Sam Benyeder, le capitaine, est aligné tout comme Elias Benseguir. Ouverture du score des Monegasques à la 19e avec Wanderson, le Brésilien, qui marque son premier but de la saison. Un peu de réussite pour l'ancien joueur du Grémio qui se retrouve ensuite en position de frappe et croise pour tromper Matzels. 1-0 pour les Monegasques qui vont être rejoints à la 32e avec ce joli coup de tête de Lebo Motiba. Centre bien appliqué de Thomas Delen. Et Alexander Nubel est battu. Tout est à refaire pour Monaco. Et surtout, on assiste à une bonne période pour les Strasbourgeois après un but refusé pour enjeu à Diallo. A la 41e, c'est Maripane qui marque contre son camp. Le défenseur chilien sous la pression de Jersinho Niamsi. Trompe Alexander Nubel. 2 buts à 1 à la pause pour Strasbourg. Le tout doux sous les yeux d'Alexander Zverev. Le télisman des changements opérés par Philippe Clément avec notamment l'entrée d'Edan Diop. Il a 18 ans, le petit frère de Sofiane Diop parti à l'intersaison à Nice. Monaco a bien rentré dans cette deuxième mi-temps égalisé à la 54e avec Elias Benseguir. L'international U19 français profite de ce mauvais renvoi de la défense alsacienne pour tromper Matzels. Monaco a refait son retard et va partir à l'assaut du but de Matzels. La percussion de Golovin qui décale idéalement Edan Diop qui marque ici son tout premier but en Ligue 1 Uber Eats et permet à l'ASM de mener 3 buts à 2 juste avant l'heure de jeu. Strasbourg est sonné Monaco gagne tous les duels tête de Di Zassi et l'international français Yusuf Profana qui sollicite 1-2 avec Kevin Folland va ensuite tenter sa chance et marquer son deuxième but de la saison 4 buts à 2 à la 65e en 10 minutes l'ASM a marqué 3 fois et a complètement inversé le cours de la rencontre Sous Profana marque contre son ancien club mais va être exclu à la 78e deuxième carton jaune Monsieur Delajot sort le carton rouge et Monaco va devoir résister Monaco qui a perdu 2 matchs consécutifs à domicile a plus perdu 3 de suite depuis novembre-décembre 2018 ces deux buts d'avance paraissent suffisants mais à la 92e Habib Diallo va réduire l'écart à 4 buts à 3 sur ce centre de Nordine quand il 15e réalisation pour le Sénégalais Monaco va reculer va souffrir mais finalement s'imposer Monaco s'est fait peur mais renoue avec le succès à Louis 2 4 à 3 la SM est 4ème à 3 points de Marseille et Lens Strasbourg subit une 5ème défaite consécutive en déplacement mais reste juste au-dessus de la zone rouge avec une meilleure différence de but qu'Ausserre 17ème